et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des fées je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 20 au 26 mai 2024 et c'est au tour de nos vierges bienvenue à vous mes vierges j'espère que vous allez tous et toutes bien j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles qui arrivent sur ma chaîne donc on est là pour passer un bon moment les amis et surtout pas se prendre la tête faites preuve de discernement c'est très très important pourquoi parce que ça reste des guidances collectives et non des guidances privées ça ne peut pas résonner avec la situation de tout le monde prenez en compte les messages qui résonnent dans votre situation si ce n'est pas le cas c'est tout simplement que les messages ne vous sont pas destinés et dans ce cas là je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant surtout passé l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire et vénus pour des compléments d'information je voulais en profiter aussi pour vous dire que vous avez été plusieurs à m'envoyer des petits mails pour des guidances privées donc sachez les amis que pour le moment je ne peux pas faire de guidances privées pour la bonne et simple raison c'est que j'ai un travail à l'extérieur qui me prend beaucoup de temps et d'énergie ainsi que ma ma chaîne youtube donc je n'ai vraiment pas le temps pour des guidances privées bien malheureusement j'espère mettre ça en place d'ici le mois de novembre parce que ce serait vraiment un grand plaisir pour moi donc voilà de toute façon je vous tiendrai au courant dès que ce sera possible pour moi je vous ferai un petit poste dans la communauté pour vous dire que à partir de telle date je commencerai les guidances privées mais comme je vous l'ai dit ça ne sera pas avant le mois de novembre les amis merci de votre compréhension allez c'est parti qu'est ce que la lune souhaite vous dire les amis pour cette période et bien on vous dit ayez foi en vos rêves amis vierges donc on est sur le premier croissant je vais aller vous lire tout de suite le petit message qui est associé ayez foi en vos rêves à la page 26 n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pourquoi parce que ce message je l'ai déjà eu pour je ne sais plus quels signes mais je l'ai eu pour les premiers signes que j'ai fait pour cette période du 20 au 26 donc si vous avez deux fois le message par rapport à vos signes ascendants lunaire vénus ou solaire c'est que vraiment on appuie vraiment sur ce message pour vous d'accord les amis allez n'abandonnez pas la situation qui vous préoccupe est toujours active vous n'êtes pas encore à la fin de l'histoire ce qui se passe maintenant n'est qu'une étape sur le chemin comme disent les classiques du développement personnel tout ira bien à la fin si ça ne va pas bien ce n'est pas la fin cependant la carte du premier croissant est un rappel pour continuer à travailler dans l'objectif qui vous anime si vous ne pouvez pas faire des avancées pratiques prenez le temps de méditer sur la question que vous posez et laisser votre être supérieur télécharger l'information sur la meilleure étape à venir globalement cette carte suggère qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste quant à un résultat positif dans cette situation pour laquelle vous consultez alors gardez confiance voilà les amis pour le petit message de la nuit alors on va aller voir le domaine matériel et financier pour débuter je voulais vous présenter le tout nouvel oracle que j'ai acquis récemment j'avais vraiment hâte de commencer les guidances avec et c'est le feriglo donc le feriglo c'est l'oracle de mademoiselle le normand mais revisite revisité pardon donc les cartes sont vraiment magnifiques je vous fais voir le dos regardez moi ce magnifique papillon vous verrez au fil des guidances puisque je vais m'en servir très souvent maintenant mais vous aurez l'occasion de voir comment les cartes sont vraiment magnifiques voyez là on a la carte du soleil et franchement je les trouve vraiment sublime quoi donc j'avais hâte de commencer les guidances avec et bien vous me direz ce que vous en pensez en commentaire les amis allez c'est parti matériel et financier sur cette période du 20 au 26 mai 24 pour vous mes vierges signe solaire ascendant lunaire ou vénus quels sont les messages du 20 au 26 mai pour les vierges il est question d'abondance est ce que vous êtes dans l'attente de l'abondance justement financière est ce que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent d'une opportunité on va voir allez qu'est ce que l'on a nous avons la carte de l'homme nous avons la tour nous avons le journal et en dos de deck nous avons la carte de la maison la maison peut nous parler d'immobilier mais ça peut nous parler aussi de sécurité alors on me parle par rapport à un homme est-ce qu'il est question pour un consultant d'une opportunité financière est-ce qu'il est question d'une opportunité financière par rapport à un homme voyez comment ça résonne pour vous la tour me parle d'une autorité me parle d'une administration la carte du journal me parle d'un dossier de papier donc est-ce que vous êtes dans l'attente d'un dossier est-ce que vous êtes dans l'attente par rapport à des papiers en lien avec une administration voyez comme ça résonne pour vous en tout cas on me parle avec le renard d'un travail d'un travail peut-être d'indépendance donc est-ce qu'il est question de créer votre propre entreprise et que pour ça il est question d'abondance est-ce qu'il est question d'une opportunité grâce à une somme d'argent justement de pouvoir créer votre auto-entreprise voyez comme ça résonne pour vous en tout cas on me parle aussi de travail donc est-ce que là vous allez apprendre quelque chose en lien avec des finances en lien avec un dossier en lien avec des papiers grâce à un travail d'accord un travail fait par une administration quelle qu'elle soit ça peut être un dossier à la banque ça peut être un dossier par rapport à un organisme de crédit ça peut être un dossier en lien avec la justice en tout cas on me dit que là il y a quelque chose qui va vous être révélé en lien avec les finances j'entends ou une opportunité grâce à un travail alors j'ai la maison donc là on me parle d'un choix d'un choix peut-être que là vous avez dû faire un choix pour une maison pour une maison un appartement pour acquérir quelque chose dans l'immobilier d'accord est-ce que vous avez dû choisir entre deux maisons deux appartements en tout cas on me parle d'un choix on me parle d'une alternative d'accord et ça va vous apporter de la nouveauté ok là on me parle de renouveau pour vous grâce à un choix grâce à un carrefour une alternative en lien avec de l'immobilier ouais j'ai la carte d'hélices donc on me dit que si ça vous parle au niveau de la justice on me dit que vous pouvez faire confiance on me parle avec le chien de confiance de sincérité de loyauté par rapport à une femme une femme d'autorité j'entends allez qu'est-ce que l'on a avec le renard on a le fouet alors le fouet on parle de désaccord on parle de désaccord alors est-ce que là vous allez apprendre une vérité concernant peut-être quelqu'un qui a fait preuve de ruse parce que le le fouet c'est tout ce qui est querelle c'est tout ce qui est désaccord allez qu'est-ce qu'on a d'autre on a le bateau le bateau nous parle de changement nous parle de nouveau départ ok d'accord alors on me dit qu'effectivement il y a peut-être eu des désaccords il y a peut-être eu des conflits mais moi j'ai quand même le changement j'ai quand même le changement j'ai le départ j'ai un départ là j'ai un départ grâce à une opportunité j'entends grâce à un coup de chance pour vous et vous allez en avoir des nouvelles rapidement on me dit que ces nouvelles qui vont arriver rapidement vont vous permettre une amélioration l'amélioration va vous permettre un accroissement de la situation ouais on me dit que ça va vous redonner de l'espoir par rapport à des obstacles et des blocages que vous avez dû surmonter ouais on me dit que après avoir été dans les difficultés vous étiez dans l'incertitude et la confusion mais là vous allez être dans la célébration vous allez célébrer quelque chose qui va vous faire plaisir dites moi en commentaire les amis comment cela résonne pour vous mais là clairement c'est sur du financier bien je range les cartes et on se retrouve pour la suite c'est pour ça qu'on vous dit ayez foi en vos rêves il y a quelque chose là qui va se concrétiser positivement pour vous on le voit il y a un départ il y a un changement il y a du mouvement et on me dit que c'est une opportunité pour vous c'est le coup de chance et vous allez en avoir des nouvelles rapidement allez je range les cartes les amis allez on va aller voir du côté professionnel et les activités avec l'oracle des miroirs qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à mi-viège alors que vous soyez dans l'attente d'une signature de contrat en recherche d'emploi que vous soyez en activité à votre compte ou non que vous soyez retraité ou dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite quels sont les messages oh là là j'ai fait tomber pour cette période alors j'ai la carte de l'enfermement là on nous parle de l'isolement d'enfermement de repli sur vous-même ça ne va pas un mal-être allez du 20 au 26 mai pour nos amis vierges s'il vous plaît quels sont les messages au niveau professionnel et les activités allez pour nos vierges s'il vous plaît si le soleil rassemble dans le mère au vénus qu'est-ce que l'on souhaite vous dire on a l'évolution le changement l'amitié la loi le boomerang alors on me dit que il y a la roue qui tourne enfin pour vous nous avons la carte du changement donc là il y a du changement ce changement va vous permettre une évolution une évolution de la situation on me dit que avec la carte de l'amitié qui va être question de retrouver confiance loyauté sincérité intégrité et on me parle d'un équilibre d'accord si ça ne vous parle pas d'un équilibre ça peut nous parler de la loi mais pour moi là on n'est plus sur un équilibre retrouvé grâce justement à une évolution d'accord alors ça peut être une évolution grâce à un ami une amie une personne en qui vous avez confiance d'accord en tout cas on me parle de récolte alors pour certains d'entre vous il est peut-être question d'un retour après séparation mais pour d'autres on nous parle tout simplement de récolte d'accord avec le boomerang et c'est pour ça que vous retrouvez un équilibre parce que là il est temps de récolter et on nous parle avec la carte de l'argent d'abondance donc là vous allez récolter de l'abondance les amis quelle qu'elle soit on me parle de renouveau avec l'enfant on me dit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard on me parle d'une réunion pour un consultant ou une consultante et on me parle d'un cadeau de quelque chose qui vous met en joie après avoir été dans la fatalité par rapport à la famille ou par rapport à une entreprise familiale allez qu'est-ce que l'on a avec le boomerang ouais on me parle qu'il y a eu des déplacements il y a eu des que par rapport à des déplacements par rapport à des voyages vous avez dû faire des compromis vous avez dû négocier un contrat j'entends ou négocier par rapport à un engagement allez qu'est-ce qu'on a d'autre on a l'amour ouais donc là on me dit que vous retrouvez un équilibre soit un équilibre qui vous tient à cœur soit un équilibre dans une situation sentimentale grâce à un retour après séparation parce qu'il y a eu des déplacements il y a eu des voyages d'accord bon bah écoutez c'est positif les amis dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous d'accord allez je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel allez les amis on va aller voir du côté sentimental relationnel qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire que vous soyez en couple cellulatère en temps de pause dans la relation dans une triangulaire dans l'attente d'une réconciliation pour vous mes vierges signe solaire ascendant lunaire ou vénus sur cette période du 20 au 26 ouh on a la carte des secrets du 20 au 26 mai 2024 j'ai les cartes là qui se qui se retournent allez bon je vais la garder celle-ci aussi quels sont les messages pour vous les amis du 20 au 26 mai 2024 pour vous mes vierges bon on a le rendez-vous un rendez-vous qui se profile à l'horizon on a la connexion les secrets l'union les réseaux le remède alors on me dit que par rapport à des secrets des choses qu'on vous cache qu'on qu'on vous dissimule il est question de retrouver une connexion au sein d'une union d'accord on me dit que là il va vous allez dans la communication via les réseaux sociaux pour trouver justement une solution pour remédier à ces secrets ces choses qu'on vous cache ok on me parle d'un rendez-vous alors est-ce que c'est vous qui allez donner un rendez-vous est-ce qu'on va vous donner un rendez-vous on me dit que par rapport à ce rendez-vous il va peut-être être question de faire attention aux petits détails d'accord pourquoi parce que on me parle d'un lien de flammes jumelles on me dit que par rapport à un lien de flammes jumelles il y a eu une certaine distance entre vous et là il va être question d'écouter votre intuition d'être attentif à vos ressentis parce que on me dit que vous êtes dans la dépendance les amis vous êtes dépendante dépendante de l'autre personne on me parle d'un séducteur on me parle de jalousie et on me parle de passer à autre chose donc est-ce que là on nous parle d'un séducteur qui est jaloux et qui souhaite passer à autre chose pour aller vers une évolution parce que peut-être qu'il y a le poids de la famille là il va être question au sein d'une union de trouver une solution et on me dit que vous allez être dans la communication alors on peut me dire aussi que les secrets c'est peut-être l'autre personne qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux soit c'est vous soit c'est l'autre personne mais moi on me dit que par rapport à une union là il va être question de trouver une solution allez qu'est-ce qu'on a avec le remède ouais les allers-retours alors les allers-retours c'est les hauts les bas et qu'il est question justement de trouver une solution pour remédier à ça on me dit que les allers-retours là ça vous a plongé dans la réflexion les désarrois dans la solitude ça peut être des hauts et des bas mais ça peut être aussi des allers-retours dans la relation c'est-à-dire un coup on est ensemble un coup on se sépare on revient ensemble on se sépare voyez ça peut être ça aussi en tout cas il est question de trouver une solution pour sortir de ces allers-retours pour sortir de ces hauts et ces bas là ouais il y a des nouvelles il y a des nouvelles on parle de blessures mais il va y avoir un déblocage là on me parle d'un déblocage à venir par rapport à des blessures parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent donc le rendez-vous que je vous parlais tout à l'heure c'est peut-être l'autre personne qui va vous donner un rendez-vous parce que là vous allez avoir des nouvelles vous allez avoir des nouvelles ouais on a le déblocage tué dans mes pensées on me dit qu'il y a eu de l'inconstance à cause d'une d'une séductrice bien vous me direz les amis comment cela résonne pour vous mais on parle d'une solution qui arrive grâce à des nouvelles on me parle de retrouver une connexion après avoir été dans les secrets au sein d'une hume allez on va demander un petit message à l'oracle la réponse est là donc comme vous le savez les amis pour ceux qui me suivent vous avez votre libre arbitre quelle que soit la carte qui sort soit vous prenez en compte le conseil soit vous le laissez de côté vous êtes libre de vos choix bien évidemment allez qu'est-ce que l'on souhaite vous dire amis vierges pour ceux qui vous trouvez dans cette situation on vous dit un message arrive bon regardez-moi ce beau papillon bleu s'il n'est pas magnifique on vous dit qu'il y a un message qui arrive les amis bon je vous l'ai dit tout à l'heure on avait le rendez-vous là on a la carte des nouvelles qui est ressortie donc il y a un message qui va arriver pour vous alors je vais vous lire le petit résumé plus que jamais prête attention aujourd'hui aux choses qui se répètent et aux synchronicités animal musique images plumes intuition coeur heure miroir il y a un message que tu dois recevoir ce serait dommage de passer à côté donc on vous dit les amis faites attention aux synchronicités ce sont des messages de l'univers d'accord donc vraiment prêtez-y attention ce serait vraiment dommage d'y passer de passer à côté ok les amis allez je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message allez on se retrouve avec l'oracle des fées de Karen Kay on va aller voir qu'est-ce que les fées souhaitent vous délivrer comme message au niveau général bien entendu pour vous les vierges sur cette période du 20 au 26 mai ouh motivation bah écoutez c'est fou je l'ai sorti cette carte pour le signe juste avant le vôtre il me semble que c'était les cancers mais je ne suis pas très sûre mais en tout cas je l'ai sorti pour un autre signe donc encore une fois n'hésitez pas à aller voir vos autres signes les amis pour voilà pour voir si vraiment si vos autres signes que ce soit le signe ascendant lunaire ou Vénus vous avez encore ce message c'est vraiment qu'on appuie là-dessus en tout cas on vous parle de la fée des fleurs qui est la fée de la motivation alors on vous dit à l'approche du printemps les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action si vous aviez simplement quelque chose à faire elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser on vous dit boostez-vous les amis arrêtez de procrastiner là il est vraiment temps de passer à l'action parce que si vous voulez voir votre vœu se concrétiser vos projets se concrétiser c'est le moment de passer à l'action bien mes petites vierges merci de vous mettre un petit pouce pour soutenir mon travail merci de partager de me laisser vos retours en commentaire si ces idances ont résonné pour vous pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo bien entendu n'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur Youtube pour n'en manquer aucune et puis pour tous ceux qui me sont fidèles depuis un an gratitude gratitude merci du fond du cœur les amis pour votre confiance votre loyauté votre fidélité pour votre soutien à la chaîne merci du fond du cœur on se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles guidances en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches c'est très important moi je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye